Le voyage a remonté le temps. L'exposition première du genre aura lieu en avril 1907 et réunira 27 exposants présentant 725 épreuves photographiques. C'est remarquable, c'est important. On n'a pas, nous, cette duplication. On met entre 80 et 100 photos et c'est déjà pas mal. Mais après, on peut aussi les diaporamas pour ce qu'on appelle le salon des réfugiés. Ceux qui n'ont pas, ne peuvent pas concourir à se mettre en garde. Puis après, il faut acheter des cartes, il faut acheter des murs. Il faut agrandir 725 épreuves photographiques. Je pense que c'était des petites épreuves. Les années se suivent jusqu'à la Première Guerre mondiale qui verra une interruption d'activité du club jusqu'en 1935 où René Charles assurera à la présidence avant de nouveau une mise en sommeil du club due à la déclaration de guerre en 1939. La reprise d'activité se fera en 1948 et le club prendra sa nouvelle appellation en 1953 grâce à René Firel sous le titre encore actuel de « Noir et couleur ». Moi, j'avais cru au départ que « Noir et couleur » était une dénomination relativement récente pour sa date de 1953. Et je rappelle bien que « couleur » serait au sein du monde. On parle du noir et de la couleur. Voilà. Les nouveaux locaux seront occupés à partir de 1957 à l'adresse du 4 Avenue Kennedy où le club tient ses rendez-vous hebdomadaires avec ses adhérents en fonction des activités et des besoins. C'est pratiquement occupé, je ne dirais pas tous les soirs de la semaine mais des fois, oui, ça se chique. Depuis, le club s'est adapté au rythme des révolutions technologiques passant de l'argentique et du cinéma plénitule au support numérique. Les traitements de l'image ont été profondément actualisés par l'emploi de logiciels performants, peut-être un peu trop, mais qui donnent aujourd'hui une possibilité de création et d'innovation inconnue jusqu'alors. Dans cette exposition que nous vous offrons de découvrir à présent, vous pourrez remarquer cette créativité et forte imagination dans un sujet dont, pour le moins, le résultat n'était pas acquis. À force de relance et de persuasion de la part des animateurs, les résultats se sont faits jour et aidés par les stimulations entre les membres pour l'activité photographique, mais également et surtout par un travail de fond important concernant les vidéastes pour lesquels, ainsi que les diaporamistes, cela commence par un scénario adapté. Vous pourrez apprécier leur production au fond du salle du bailly qui a nécessité de nombreuses heures de prise de vue et de montage. Pour une des vidéos, des acteurs improvisés ont été requis et qui, ma foi, se sont prêtés fort aimablement à l'exercice. Les diaporamistes, quant à eux, présentent une saga de noir et couleur abondamment documentée. Vous pourrez également apprécier une causerie de notre vénérable président d'honneur qui vous racontera par le menu les différentes étapes de l'évolution photographique tel qu'il l'a connu et vécu au travers de 60 ans de présence au club. Alors, j'y vécu, mais aussi, parce que tout à l'heure, il a fait des fois l'innovation dans certaines mesures. Dans la galerie de l'hôtel de Ville, vous pourrez admirer le matériel couvrant l'époque de la création du photoclub spitalien de 1880 à noir et couleur en 1980. Donc, il y a un siècle d'appareils photographiques. Des appareils, pour certains, encore en fonctionnement et qui, pour la totalité, ont fait le bonheur de leurs utilisateurs. Je remercie à cette occasion Alex pour le prêt des appareils les plus anciens, rares et en perpét état de conservation. Yves Clevenot nous fera une conférence en présentation du club au Centre culturel, samedi, donc demain, à 17h. Soyez nombreux, vous ne le regretterez pas. Il présentera également, ici, à la salle du Bâilly, dimanche à 16h, ce qu'on appelle chez nous une lecture d'images, où il va vous décortiquer à sa façon, d'une façon très simple et très pédagogique, la façon de lire une image. Donc, alors, je notais, je vous y engage à y assister pour la qualité de ces explications toujours très claires et pertinentes dans un soutien de pédagogie naturel et efficace. Je terminerai en remerciant tous les membres ici qui ont œuvré avec efficacité pour la pleine réussite de cet anniversaire. Il est certain qu'on y a mis tous beaucoup de cœur à l'ouvrage. On a essayé de faire que cette exposition ait glamour et puis, de toute façon, que le challenge soit relevé au niveau des 111 ans. Alors, je remercie tout le monde, personne en particulier, mais tout le monde, et tout le monde s'y retrouvera et s'y reconnaîtra. Voilà. Je vous remercie, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Mesdames, Messieurs, quelques mots, pas trop longs. Je vois que le Président vous a expliqué, enfin, résumé en quelque sorte, de 111 ans de vie du club. Ce n'est pas facile, en quelques mots, de parler de ce club. Mais enfin, vous l'avez rappelé, M. le Président, ce club a été, et peut-être, sans doute même, un des plus anciens de France, si ce n'est le plus ancien, mais je pense aussi que c'est certainement une des plus anciennes associations spinaliennes. J'en vois une qui peut être en compétition avec vous, mais je n'ai plus. C'est la société des fêtes, si je ne me trompe. Alors, je voudrais vous féliciter de cette initiative. Nous sommes venus nous apporter, nombreux, vous voyez, la municipalité bien représentée, Patrick Anardin, Christophe Petit, Dominique Andresse, pour vous apporter notre soutien et vous féliciter de cette initiative. Alors, vous l'avez rappelé, ce club a été créé par une famille spinalienne très ancienne, en l'occurrence la famille Perrault, représentée ici par le petit-fils du fondateur. Et tout à l'heure, nous avons feuilleté les statuts et là, on voit que quand même, le monde a changé, le monde a évolué. Alors, certains ne me diront pas très vite, pas trop, mais quand même, l'article, c'est l'article combien ? Article 2, je crois, où un article précise en tous les cas que les femmes peuvent être membres du club. Ah, quelle chance ! Et là, maintenant, c'est les dames. Les dames peuvent faire partie de l'association. Elles devront, néanmoins, néanmoins, c'est pas aussi simple que ça, elles devront être présentées par leur mari ou leur père. Merci, monsieur. Oui, il y avait quand même un... Au-delà de cette anecdote, je crois que c'est quand même une belle pérennité, une belle continuité. Et durant toutes ces années, le club de marie-rouleurs, sous différentes formes, a cessé d'animer la ville. Les expos, on ne les compte plus, elles ont été nombreuses, multiples. Et avec toujours, et vous l'avez dit, beaucoup d'inventivité. C'est vrai, chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver cette année ? Alors, cette année, je trouvais que le challenge était particulièrement compliqué, puisque 111, 1906, et l'on pouvait jouer. J'ai vu que, vraiment, on a trouvé plein, plein de... Vous avez fait preuve de plein d'imagination et j'ai retrouvé, avec un certain bonheur, le marchand de chaussures et le cordonnier de mon enfance, une photo qui est prise à Tannes, dans un magasin de chaussures qui existe toujours et qui a été créé en 1906. Mais je voudrais aussi vous féliciter pour les autres initiatives que vous avez prises, qui sont l'investissement de différents lieux de l'avril. Je crois que c'était le 15 avril, vous avez investi la passerelle, vous avez parlé du club et essayé de recruter, et de faire connaître, il faut toujours se faire connaître, même après 111 ans, on le sait. Et puis, il y a aussi la galerie de la Madeleine, où je vous encourage vraiment de venir voir cette expo d'appareils photo qui est assez extraordinaire. On voit vraiment toute une série d'appareils et c'est vrai que ça nous rappelle notre enfance. Et puis, parfois, un peu plus loin. Et oui, tout ce qui peut être trouvé. Et puis, il y a aussi l'expo, alors là, qui est plus documentaire, qui est au Centre culturel, qui fait donc trois lieux investis pour les trois fois un. Et c'était, là aussi, merci de cette animation et de ce dynamisme. Et d'une façon générale, on a le sentiment, à chaque exposition, on n'a pas envie de dire la même chose, on trouve que c'est toujours mieux. Il y a toujours davantage d'inventivité, des thèmes changent, certes, mais chaque fois, les photographes trouvent toujours des idées particulièrement originales. Et là, ce soir, je crois qu'au niveau originalité, on est assez comblés. On va dire quand même que la ville d'Épinal est très heureuse d'avoir un club qui affiche tout ce dynamisme, cette pérennité. Pérennité, bravo à ceux qui l'ont fait vivre et qui le font vivre et qui continueront à le faire vivre. C'est effectivement une association qui a toute sa place dans notre ville, dans la ville de l'image. En plus, la photo mérite certainement peut-être encore plus de place et peut-être qu'un jour, il faudra qu'on retravaille aussi. on a lancé la fête de l'image, on a créé les imaginales, mais peut-être qu'un festival autour de la photo pourrait aussi. Bien sûr, il y a le concours international, le festival international, pardon, le concours, le festival international qui existe déjà, mais peut-être qu'on peut aussi imaginer un festival de photos dans une ville comme la d'autre. Je crois que ça aurait vraiment... Bon, j'ai été beaucoup trop long. Alors, joyeux anniversaire. Marie, c'est tout à l'heure. Avant de passer aux adhables, je voudrais remercier une personne en particulier et lui montrer notre reconnaissance et notre attachement. C'est Yves Clevenon, si tu veux bien t'approcher Yves. D'habitude, on remet la cravate du commandeur, on n'a pas d'ordre particulier pour cela. Par contre, on n'a pas de cravate, mais on s'est fait faire des belles échappements. comme ça, frappés à noirs et couleurs avec nos identifiants du site et de la page Facebook et que vous pouvez, bien sûr, acquérir si vous le désirez. Et vous avez également des petites tasses qui sont marquées noirs et couleurs. Alors Yves, pour la reconnaissance que nous avons pour toi, je te décerne la grande cravate. Une chose que j'ai oublié de te signaler, c'est que pourquoi nous avons fait le vernissage ce soir, c'est parce que c'est le 11e jour de l'année. Voilà. Applaudissements Il va s'en plier les proches. Je vais prendre des photos. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements